L'Académie ouverte de formation en médecine complémentaire a pour but de former aux bonnes pratiques à la hijama et toutes les médecines complémentaires qui l'entourent. En passant par la médecine prophétique, l'acupression, les massages, la réflexologie, le diagnostic chinois, la bioénergie. A partir du mois de septembre, on a la naturopathie, la sophrologie et le soujoc. Je suis Hinde Angéline Bensrel, je suis ingénieure de prévention des risques professionnels en santé publique et actuellement je suis la présidente de la Fédération nationale des praticiens avant tous et de l'Académie de formation en médecine complémentaire. Nos formations se déroulent sous forme de séminaires à peu près de 6-7 jours et qui s'étalent sur une à deux années. Aujourd'hui, je vais présenter un thème qui est un peu mis de côté, c'est le risque infectieux et qui est lié de très près à la hijama. Quelle que soit l'activité de soins, c'est un système qui est complexe puisqu'il y a plusieurs intervenants dans ce système-là. Il y a plusieurs phases aussi. Le but de l'Académie, c'est de former aux bonnes pratiques de la hijama et toutes les médecines complémentaires. Et le but de la Fédération, c'est de réunir tous les hijams sous la même casquette pour pouvoir défendre nos droits auprès des juridictions compétentes en France et auprès du Conseil européen. Effectivement, ce qui est important, c'est de se reconnaître, de se retrouver dans une société, mais aussi de manière plus petite dans une communauté. Nous, en l'occurrence, nous sommes musulmans. Et aujourd'hui, être musulman, c'est des devoirs, c'est des obligations, c'est une pratique de vie, c'est des actes d'adoration. Et dans cette communauté, cette communauté appartient à une société. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas incompatible, c'est parfaitement compatible, qu'on soit en France ou dans un pays du Maghreb. La religion n'a rien à voir avec la société dans laquelle on vit. Aujourd'hui, j'assiste à une journée d'études qui a été mise en place par l'Académie ouverte de médecine complémentaire en collaboration avec la Fédération des praticiens avant tous. Ce matin, j'ai eu l'occasion de réaliser un séminaire sur le bien-être et l'estime de soi. qui a eu un très bon retour. On va entamer la deuxième partie avec d'autres séminaires et d'autres interventions. J'ai pu constater pas mal de choses très très positives puisqu'elle engage des discussions sur des vraies problématiques que les gens rencontrent au quotidien, des problématiques liées à leurs enfants, des problématiques liées aux relations avec les maris, les femmes, les proches, les voisins, des problématiques liées avec des choses qui ont plutôt attrait à la vie professionnelle, la vie personnelle. J'ai trouvé ça super intéressant et surtout des choses auxquelles nous, lorsqu'on est frappé par ces mots, on s'attend pas à ça. On dit que c'est toujours des problèmes mondains, des problèmes. Et donc, en écoutant ce qu'elle dit, on se détache un petit peu de tout cela et on apprend un petit peu à aller chercher nos propres solutions, à savoir que toutes les solutions viennent de nous-mêmes et qu'il faut aller chercher, écouter. Je travaille pour gagner ma vie. Gagner ma vie et ces sous, on va servir à quoi ? À mon bien-être. À mon bien-être. Et mon bien-être, c'est quoi ? C'est que je travaille, c'est que je paye mon loyer, c'est que j'ai un toit, j'aide les autres avec mes sous ou sans les sous si on n'en a pas. Tout ça, c'est un équilibre. Ça nous donne une stabilité psychologique, physique. Et du coup, on en revient à la santé et mentale surtout. J'interviens ce jour, invitée par la Fédération nationale des praticiens Ventouze. Nous avons été invitées avec ma collègue Dunia Marlouf pour faire une intervention sur le bien-être. En fait, on est très très fort pour se mettre nous-mêmes les propres barrières. On a une facilité pour ça qui est assez impressionnante. Donc aujourd'hui, le thème sur lequel j'interviens, c'est l'harmonie de soi pour protéger sa santé. Le monde du travail, comme certainement vous le savez, il y a beaucoup de dégâts sur la santé. Et pour moi, en fait, le monde du travail, c'est le monde de l'épanouissement professionnel. Et ça ne doit pas du tout, on ne doit pas esquinter sa santé dans le monde du travail. Et pour justement atteindre cet objectif, c'est de faire ce qu'on a envie de faire, de retourner vers soi, de comprendre son vrai parcours, de faire émerger son vrai profil au-delà du cadre académique, en identifiant ses compétences dans le cadre officiel, dans le cadre bénévole et dans le cadre de vie. Et à partir de là, de faire connaissance aussi avec la richesse de l'écosystème économique en France, qui est très, très varié. On s'intéresse beaucoup trop et les médias ont fait ce qu'il fallait pour. On ne s'intéresse qu'aux grandes entreprises, le tissu économique en France est de 97 à 98% de très petites entreprises. Donc on a vraiment le choix. S'intéresser encore une fois à soi, s'intéresser, être curieux, aller sur le terrain, rencontrer des gens. Et tout ce travail de votre parcours, de vous, de votre identité, de votre histoire de vie va vous permettre de trouver votre juste place dans le monde du travail. Et votre santé vous remerciera. Le sujet d'aujourd'hui dans ce séminaire sur le thème de la santé s'inscrit dans une matinée fondée un petit peu sur l'approche un peu coaching. Donc on avait une intervention coaching et médecine juste avant sur la pyramide des besoins, la pyramide de Maslow. Et mon intervention allait un petit peu dans le même sens. Dans le sens en fait, avec un titre qui est conscience, vision et centralité. La clé du bonheur, la clé du bien-être et de l'épanouissement. Et finalement, c'était l'idée d'être un acteur libre et conscient dans un monde qui bouge. Et finalement, essayer de comprendre que le monde dans lequel on vit, et notamment cette société française dans laquelle on s'inscrit, est composée en fait d'un mélange de modèles, d'une rencontre, de modèles conceptuels du monde qui sont différents. Et prendre en compte ces différences pour comprendre l'enjeu de notre présence, l'enjeu de notre action possible pour déjà atteindre au niveau individuel un certain bien-être, épanouissement, etc. Et de l'autre côté, au niveau collectif et dans l'approche de la société, intégrer les différentes dimensions dans lesquelles on s'exprime. Donc la dimension corporelle, matérielle, mais qui n'est pas exclusive, avec la dimension émotionnelle, spirituelle, intellectuelle. Que ce soit un taxi, que ce soit un médecin, peu importe, c'est j'ai un champ légal qui réglemente les choses, et moi j'essaye d'entrer soit dans ce champ, soit de sortir des activités de ce champ dont je considère que je peux les pratiquer, parce que ce qui est demandé par la loi, c'est trop restrictif par rapport à ce que je fais moi. Et par analogie, j'essaye de vous expliquer, pour que vous compreniez finalement la mécanique de ces problèmes thérapeutiques, que vous puissiez vous situer par rapport à ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, et quelles sont vos perspectives d'avenir, dès lors qu'on aura réussi à faire sortir du champ des actes médicaux la hijama, et vous permettre de pratiquer une hijama humide, alors que vous ne pouviez au jour d'aujourd'hui pratiquer qu'une hijama sèche. Alors aujourd'hui, je suis intervenu relativement à la thématique de la hijama, qui est en réalité une médecine prophétique, et la question en France, puisque cette pratique n'est pas réglementée, l'objet de mon intervention aujourd'hui était d'expliquer à l'auditoire ce qu'est la hijama, ce qu'elle implique en matière de régime juridique, autrement dit, qui peut la pratiquer, qui ne peut pas la pratiquer, et à l'aune des interditions que nous avons, quelles sont les perspectives, au fin d'une reconnaissance, de cette pratique de la hijama. Donc j'ai pu intervenir en faisant un distinguo entre la hijama humide et la hijama sèche, qui est en fait la summa divisio, qui permet de voir dans quelle mesure une personne qui n'est pas médecin pourrait pratiquer l'une ou l'autre, et surtout quels sont les risques juridiques qui pèsent en réalité sur les personnes qui veulent mettre en œuvre cette hijama, dès lors qu'elles ne sont ni médecins ni infirmiers. Sous-titrage Société Radio-Canada